Bonjour et bienvenue dans cet unboxing de la EZcast Pro Box 2 la version 2 donc c'est quoi en fait cette petite box ? C'est une box qui va permettre principalement la recopie vidéo d'écran mais qui va également servir finalement de réseau wifi CESA qui est intéressant c'est qu'elle va avoir plusieurs fonctions et notamment voyez ici un port ethernet un port usb également et donc un hdmi et donc elle va servir non seulement de borne wifi finalement mais également de d'outils de stream par rapport à la clé EZcast que j'ai présenté il y a pas longtemps je vous mets la petite fiche en haut à droite là l'intérêt c'est qu'elle va générer son vrai réseau wifi et aussi son réseau wifi connecté à internet donc on a ici la lime usb qui va alimenter le port hdmi et j'en profite pour vous dire également que toute cette vidéo est enregistrée avec la carte son iRig Pro Duo IO dont je vais vous parler très bientôt sur la chaîne alors on a aussi donc les adaptateurs pour les différents pays et on a également un adaptateur HDMI vers VGA je sais pas trop à quoi il sert mais il est là bon en tout cas c'est toujours pratique ce genre d'accessoires et je pense que j'en trouverai l'utilité bientôt je mettrai ça sûrement dans la description dans les commentaires donc là on a les différents adaptateurs à l'international que l'on va pouvoir utiliser donc dans différents contextes et ensuite on va passer à son fonctionnement donc voici la box maintenant qui est branchée et j'ai également le vidéo projecteur voyez ici qui est connecté donc ce que l'on va pouvoir voir c'est une alternance entre les deux types de visionnage et donc là j'ai relié un port ethernet pour en faire une branle wifi le port hdmi qui va être lui ramené vers le vidéo projecteur en haut à gauche et bien sûr l'alimentation d'un petit bouton on off c'est toujours pratique aussi et voilà on va attendre un petit peu que l'ensemble se connecte se lance et pendant ce temps je vais donc relier mon ipad au réseau wifi qui va être généré par la box en fait c'est comme ça qu'on l'utilise à l'écran du vidéo projecteur s'affiche le nom du réseau wifi et le mot de passe directement et à partir de ce moment là eh bien on a qu'à s'y relier et on peut non seulement piloter c'est à dire paramétrer vraiment la box et comment elle fonctionne mais on peut également streamer en direct son écran donc là voilà le réseau wifi apparaît vous voyez que c'est pro 2 et on a donc sur l'écran comme je disais le ssid le nom du réseau wifi et le mot de passe donc on entre le mot de passe qui d'ailleurs pourra être changé dans l'interface je vous le montre pas mais s'il y a vraiment besoin je peux je peux vous montrer après faut dire que cette petite box a un prix certain donc je sais pas si vraiment j'aurai beaucoup de monde sur la chaîne qui investira donc là je suis relié à partir de ce moment là eh bien je vais avoir accès à internet et ça c'est cool parce que par rapport à la EZcast Pro 2 que je vous ai présenté il y a pas longtemps c'était pas le cas donc là je peux directement streamer mon écran voilà ça c'est intéressant puisque on voit directement l'écran de l'iPad alors j'ai lu aussi qu'on pouvait mettre un clavier c'est pour ça que j'ai relié en usb sur la petite EZcast un clavier on peut apparemment mettre un clavier ou une souris moi j'ai pas ben voilà je teste mais ça marche pas forcément avec moi j'ai peut-être loupé un truc il y a peut-être aussi quelque chose à paramétrer mais vu que dans mon usage ça va être principalement de la recopie vidéo d'écran simultané c'est vrai que j'ai pas cherché à savoir davantage comment ça pouvait fonctionner avec avec un autre avec un clavier ou une souris alors ce que je veux tester absolument c'est le streaming de vidéos parce que moi j'ai pas mal de vidéos en HD et ça m'ennuie un peu de les streamer avec une qualité dégradée et je disais dans la démo de l'EZcast Pro qu'en fait j'étais un petit peu déçu parce que ça streamait pas correctement mais en fait je me suis rendu compte que c'était mon vidéoprojecteur en fait qui sature tout simplement au niveau du son et que ça streamait parfaitement donc là on le voit ça stream très très bien c'est juste que quand le son est à fond mon vidéoprojecteur il sature c'est tout bête donc je suis désolé d'avoir dit cette bêtise là il faudra que j'ajoute dans la description mais donc pour revenir sur l'EZcast Pro Box 2 qui nous intéresse ça stream sans problème de la HD et ça c'est très très bien je pense aussi que le fait qu'elle génère son propre réseau wifi assez puissant fait que ça permet cette stabilité très agréable au niveau de la fluidité là vous voyez qu'il n'y a aucun problème de mon écran et lorsque j'envoie de la vidéo ça marche aussi très très bien donc ça c'est clairement un très bon point d'avoir un outil qui est extrêmement stable là on est quand même pas loin des performances d'une Apple TV en termes de stabilité de fluidité voilà faut dire aussi des fois l'Apple TV déconne on sait pas pourquoi et donc là on va maintenant passer au fait d'envoyer un second écran un second écran d'iPad parce que avec le Zcast à l'époque en fait on ne pouvait pas envoyer plusieurs écrans d'iPad en même temps c'était qu'un seul avec les terminaux Android on pouvait envoyer plusieurs écrans et là l'avantage c'est qu'avec cette nouvelle clé donc pareil je me relie au réseau wifi bon là vous voyez que je peux partager aussi mon mot de passe c'est toujours pratique mais donc là l'avantage c'est que je vais pouvoir directement afficher les deux écrans de l'iPad et ça ça vraiment c'est intéressant parce que encore une fois on l'avait pas forcément sur les autres clés et là et bien les deux vont s'afficher donc ça vraiment bravo je sais pas combien on peut en mettre je pense qu'on va remettre quatre d'après la fiche technique moi honnêtement en diffusé quatre ça va pas m'être utile mais en tout cas diffuser deux écrans je trouve que c'est très intéressant et ça beaucoup plus qu'une Apple TV parce qu'on a souvent besoin d'afficher je sais pas moi une consigne par exemple sur un côté de l'écran et puis sur l'autre côté de l'écran quelque chose je vais donner un exemple très très bête enfin très simple en musique je peux afficher une partition sur la gauche afficher GarageBand à droite et montrer quelque chose avec GarageBand sur sur la droite et et garder la partition sur la gauche par exemple donc c'est très intéressant enfin personnellement je suis ravi c'est aussi je me dis que à la limite dans ma salle même de classe ça vaut peut-être le coup de la remplacer par par le fin de remplacer l'Apple TV par le Zcast Pro alors maintenant je passe sur l'interface sur l'application EZcast Pro sur l'iPad d'en haut là et là je vais pouvoir utiliser cette interface en fait pour diffuser différents types de contenus sans passer par la recopie vidéo donc ça ça va fonctionner avec de l'Android ça va fonctionner avec du PC ça va fonctionner avec du Mac avec du Chrome OS également et donc c'est intéressant parce qu'on va pouvoir diffuser directement de la photo du document du web sans faire une recopie intégrale de l'écran parce qu'on n'a pas forcément toujours envie de montrer notre écran mais de montrer peut-être des documents directement et donc voilà c'est une fonctionnalité de l'application qui est qui est intéressante et qui j'ai envie de dire pas nouvelle en soi ça a toujours été ça et puis EZchannel en fait c'est YouTube quoi tout simplement donc dans EZchannel si on tape en fait une recherche de type tout le monde peut faire de la musique qui est ma chaîne YouTube principale à laquelle je vous encourage à vous abonner et bien on va pouvoir accéder à cette chaîne sans problème là je vous affiche les terminaux compatibles au niveau des Apple on voit que c'est quasiment tous enfin moi j'ai pas eu un seul terminal qui a eu un problème pour s'y connecter on notera également donc on a un accès à un navigateur web directement à l'intérieur de l'app voilà bon après il y a des choses moi je vais pas forcément les explorer parce que je trouve que la recopie vidéo moi ça me suffit personnellement mais je sais qu'il y a certaines personnes qui préfèrent utiliser l'app parce que justement il va pas y avoir la recopie vidéo intégrale donc tout dépend vraiment des usages que l'on a et voilà donc là typiquement je vais quitter maintenant la recopie vidéo et ce que je vais faire c'est que avec l'application sur l'iPad et bien je vais faire ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure c'est à dire que je vais envoyer du contenu directement sur l'écran sans passer par la recopie vidéo donc là typiquement c'est une photo que j'envoie voilà ma tête s'affiche à l'écran sans passer par la recopie vidéo pareil je switch de photo de mes photos les unes derrière les autres donc c'est voilà c'est à ça que ça sert cette interface notamment je pense dans un contexte professionnel aussi dans un contexte de réunion dans un contexte de présentation ça fait quand même bien mieux de diffuser ça des contenus que l'on veut diffuser plutôt que diffuser le contenu de son écran qui comporte peut-être des fois des éléments qu'on n'a pas envie de montrer voilà et donc là du coup je crois que je vais montrer ma chaîne youtube voilà j'ai lancé une vidéo qui vient directement de ma chaîne youtube et on a directement la vidéo ça évite les pubs ça évite la recherche sur youtube avec les suggestions ça évite quand même pas mal de trucs et c'est plutôt je trouve intéressant en fait quand même au final même en le testant là je me dis peut-être que même moi au niveau de la classe ça peut être intéressant de réfléchir à diffuser des contenus de cette façon même s'il n'y a pas par exemple je pense les outils d'annotation que je peux avoir moi directement sur l'iPad mais voilà donc pour le tour de l'application peut-être vous dire que l'aurait répété encore ça ça fonctionne bien sûr avec de l'android du pc du mac du chrome os donc en fait en gros à peu près tous les services c'est sûr que c'est cher mais l'avantage que ça fasse born wifi c'est que ça fait aussi entre guillemets double emploi on a vraiment le côté là je diffuse de la vidéo directement pour voir si la stabilité est meilleure en passant comme ça qu'en passant par là par là puis en fait les deux les deux enfin par la recopie vidéo ou en passant par la placée par là là puis je trouve que c'est pareil donc voilà bilan moi je suis assez satisfait de cette beau box même si quand même son prix est clairement onéreux il faut peut-être attendre aussi que le prix baisse mais c'est pour moi un outil vraiment intéressant à avoir dans son sac quand on est prof formateur présenteur je sais pas comment on dit voilà un outil vraiment intéressant bravo aux écastes et n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air un commentaire de partager et moi je vous dis à très bientôt